Et aujourd'hui, on va reprendre la Mishnah. Alors, on a deux Mishnahiottes, on a eu vers le bas de la page. Il y a marqué Alors qu'est-ce que c'est cette Mishnah ? Elle est décomposée ici. On va la faire tranquillement, regardez. Elle est courte la Mishnah, mais il faut bien la lire. À haut vert, l'Iphna Teva, c'est une manière de dire le Shali Arzibur. Celui qui passe devant la Teva, devant l'Abima, devant l'endroit où on prie, le Yom Tov Shil Rosh Hashanah, le Yom Tov de Rosh Hashanah, point, virgule. Donc on parle de quelqu'un qui est le Shali Arzibur, mais Yom Tov Shil Rosh Hashanah, point. On n'a pas dit combien il y a de jours. Achény, le deuxième, Rashi nous dit, celui qui va prier le Moussaf. Parce que celui qui priait la prière du matin n'était pas celui qui va prier le Moussaf pour une raison qu'on va voir dans la Gemara dans quelques minutes. Lui, Matkia, c'est lui qui va sonner le chauffard. Donc, on a eu la prière comme ça. La prière du matin avec la Teva du matin. C'était M. Finkelstein. Maintenant, on va faire le Moussaf. Ça va être M. Shishportish. C'est mon nom. Et lui, il va faire le Moussaf. Et aussi, il va sonner du chauffard. Voilà comment c'est. Maintenant, Et quand on est au moment du Hallel, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah. Tu vois ? Quel Hallel à Rosh Hashanah ? On ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. Donc, on va dire... Et quand c'est les autres Yom Tov, quand c'est les autres Yom Tov, oui, où on va lire le Hallel, Harishon Makre est à Hallel. Celui qui va lire la prière du matin, c'est lui qui va faire le Hallel. Donc, en fait, dans cette petite Mishnah, il y a plusieurs scènes. Il y a la scène de Rosh Hashanah où il y a un premier Chalertzibourifé, Chaharit, au revoir. Après, il y a celui qui va faire le Moussaf. Celui qui fait le Moussaf, c'est lui qui va sonner le chauffard. Et maintenant, un autre truc au Caraport, quand on est Yom Tov, où on va dire un Hallel, alors les Yom Tov vont lire le Hallel. Qu'est-ce qu'on dit ? Le premier qui a prié avant celui qui fait le Moussaf, c'est lui qui va lire le Hallel. Alors, la Gemara, elle dit, mais ce n'est pas compris. Pourquoi on ne fait pas tout pareil ? Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit un autre monsieur qui vienne faire la sonnerie ? Ah, la Gemara, elle dit, ben oui, tu sais que quand il y a quand il y a beaucoup de monde, alors c'est ça la splendeur du roi. Vous voyez, c'est un passouk dans Michelet. Et c'est pour cela que, en général, la Tfilah du Moussaf, il y a plus de monde que Chaharit. Oui, comme ça ils disent. Oui, pourquoi ? Parce que c'est très connu que chaque Minyan, au début, il n'y a pas beaucoup de monde et après, il y a plus de monde. Donc, dans le Moussaf, il y aura plus de monde, parce que aussi, c'est plus tard. Et puis, le Moussaf aussi, on peut le faire toute la journée. Et alors, il m'a fait, ah bon ? Eh bien, la même chose pour le Yom Tov. Asiyahihalel name, nima basheni. T'as qu'à faire que le Chaharit-Sibur, il a fait la prière. Au revoir. Et après, on amène quelqu'un pour le Halel. Michum deberov am, adratmele. Avec le même raisonnement que toi, quand ça va être le Halel, il y aura plus de monde et plus il y a du monde, mieux c'est, plus il y a du monde et mieux c'est pour faire la Tfilah. Ela maishana Halel deberichon. Donc, je veux que tu m'expliques pourquoi le Halel va être fait par le premier Chaharit-Sibur ? Michum dezrizim magdimim les mitzvot. Eh bien non ! Les zrizim magdimim les mitzvot, les gens qui ont du zèle, ils veulent vite faire les mitzvot. Donc, pourquoi si tu vas prendre le temps d'aller chercher un deuxième ? Viens, on fait le premier et on continue. Ela lagma, elle fait, eh bien, pareil pour la Tkiyat du chauffard alors. Oui. Tkiyat name naavid berichon. Si ton principe, c'est qu'il faut faire le plus vite possible, alors viens, le premier qu'a fait le Chaharit-Sibur de Chaharit, il n'a qu'à faire aussi le Moussaf et le chauffard. Michum dezrizim magdimim les mitzvot, toujours d'après ton même principe. Amar Abiyo Hanan, Nouveau scénario. Tout ce qu'on a dit ici, maintenant, ça ne parle pas du temps normal. Ça parle du temps où, eh, mamache, les Goïm, ils ont mis contre nous des décrets terribles et on n'avait pas le droit de sonner du chauffard. C'était interdit. C'était un truc juif. Il y a un vieux rave qui a été un jour dans un musée à Londres. C'est un musée des biberons de l'Antiquité. Une séance où il y avait comment, en faisant, on faisait des biberons. On faisait des biberons en corne, on faisait des biberons en cuir, etc. Et il a vu un biberon dans lequel on mettait le lait des bébés sur lequel il y avait marqué sur le bébé, écrit « En lachem chélek beloka Yisraël » « Vous n'avez pas de part au Dieu des Juifs. » Ça veut dire que c'était les Grecs et ils mettaient ça au biberon. Quand on dit sur la culture qu'elle est insufflée au biberon, c'est pas faux. C'est bémètre comme ça. Et donc, interdiction de sonner du chauffard. Maintenant, on va réfléchir. Si on n'a pas le droit de sonner du chauffard, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il fallait endormir les espions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir au début de la prière et ils vont voir Chaharit, ils vont voir toute la tefillah et ils vont voir que il n'y a rien. Ils ne savent pas qu'après ça continue chez nous et nous, Baruch HaShem, on est champions du monde pour faire des prières à rallonge et en veux-tu, on voit là. Donc, ils pensent que quand on a fini Chaharit et qu'on n'a pas sonné du chauffard, ils retournent. Ils n'ont pas la présence d'esprit de rester jusqu'au bout. Voilà pourquoi on a fait le coup de faire que celui qui sonne le chauffard, ça va être un autre et c'est lui qui va faire la tchia. Mais si on n'était pas en système de Chahat, Zerat, Malchout, oui, alors, peut-être qu'on n'aurait pas fait comme ça. J'avais entendu, j'avais lu que c'était par peur qu'ils veulent faire la guerre en fait. Ce n'est pas parce que ils auraient pu croire les oppresseurs qu'ils préparaient une guerre concernant le chauffard. Ils préparaient une rébole. c'est le tosfot, regarde, bravo, regarde, lis le tosfot de Béchad, Gézérat, Malchout, à nous. En France, c'est le disque qu'on veut qu'à la guerre comme un mois. Allez, on y va. Je ne vois pas où ça a été. Tout en haut, en haut, à droite, voilà. Béchad, Gézérat, à Malchout, c'est une autre de la pêche, voilà. Et quand bien même maintenant le décret a été annulé, ça va, Baruch HaShem, on n'est plus à l'époque des Grecs, oui, ou des Romains, eh bien, on ne fait pas comme on faisait au début. Afal gav des zrizim magdimim les mitzvot, oui, et dit, bien, alors on a appris un principe maintenant. Il ne faut pas faire de temps. Quand on fait les mitzvot, allez hop, on fait vite. Alors on devrait enchaîner direct. Il dit, Shema Yahrzor Daval et Hilkulo. De peur que Chas Le Shalom les décrets reviennent. Et quand il y a eu toutes les périodes qu'on a connues, vous voyez, quand les Juifs, ils disaient, mais non, c'est bon, maintenant on est en Allemagne, on est tranquille, c'est un pays civilisé, vous voyez, ils relisaient ce Tosfot, ils font, civilisé, civilisé. Oui, ou le pirouche à Yerushalmi n'y chatefé. Mais d'après le Yerushalmi, c'est mieux. De mefarèche, cham, ils ont peur, parce qu'ils savent que chez les Juifs, quand nous on sonne le chauffard, c'est pour annoncer la guerre. Et comme ils connaissent qu'on va leur faire la guerre et qu'on va les vaincre, alors le chen t'iknoutia ou brachot de Moussaf, c'est pour ça qu'ils ont fait, ici, c'est pour ça qu'ils ont fait les sonneries quand ils voient que la sonnerie du chauffard, elle est après beaucoup de prières et après qu'on a lu la Torah, ils font, ah non, c'est pas le chauffard de la guerre, c'est Stav, un truc des Juifs, c'est comme ça qu'ils font les Juifs. Mais ils n'ont pas eu peur comme ça. Chazak. Très bien, bravo Ilan, tu as trouvé un Tosfot. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit l'Agmara ? Qu'est-ce qu'elle a dit l'Agmara ? L'Agmara, elle dit ici. Bon, attends, tu m'as dit, deuxième partie de la Mishnah, quand on est au Hallel, ça veut dire le Yom Tov normal. Donc, le Yom Tov normal, ou Béchata Hallel, c'est pas Rosh Hashanah, mais pourtant Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov. Ça veut dire, en fait, que, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Hallel. Mais Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, c'est Yom Tov. Pourquoi il n'y aurait pas de Hallel à Yom Tov ? Oui. Mikladeh Rosh Hashanah, l'Ika Hallel, maïta ama, quelle en est la raison ? Amarabi Abba, ou Amrou, malachacharet, yifna Kaddosh Baruch Hu. Les anges de service, ils sont venus, et ils ont dit devant à Kaddosh Baruch Hu, ribonosharolam, ipnema, en, Israël, homrim, shira, lefanecha, berosh Hashanah, obéyoma kippurim. C'est étonnant, comment ça se fait que les B'nés Israël ne disent pas la Shira, et que les livres des vivants et les livres des morts ils sont ouverts devant lui, comme on a vu dans la Gemara de Yoma, oui, et tu veux que les B'nés Israël ils disent la louange. C'est pas Chayar comme Kolkar, oui. Bon, il faut chercher beaucoup, beaucoup pourquoi pas c'est aussi un jour où c'est Hachem qui nous juge, mais comme c'est un jugement et que ça peut sortir alors on ne fait pas. Donc voilà la raison. Voilà. Nouvelle Mishnah. D'abord on va regarder tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pour transgresser Shabbat si on voulait pour le chauffard. On a une mitzvah de la Torah de sonner le chauffard. Alors le chauffard de Rosh Hashanah, bien que ce soit une mitzvah de sonner le jour de Rosh Hashanah et donc on devrait repousser les interdits, on n'a pas le droit de dépasser la banlieue sabbatique. On est dans un village et on a un kilomètre sur les côtés pour avancer et le chauffard il est à deux kilomètres. Bon, peut-être on peut demander à quelqu'un qui nous l'amène. C'est pour Rosh Hashanah, c'est pour sonner le chauffard. Et Troumim, c'est des rabanades et il dit non, on ne le fait pas. Par exemple aussi, on a un chauffard et on dit où vous avez mis le chauffard ? Il dit balade sur le mur de Machin. Mais non ! Le mur de Machin il est en train de le reconstruire et maintenant il y a plein de pierres dessus donc il y a un éboulement sur le chauffard. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bouger les pierres, les déblayer et récupérer le chauffard du bas. On n'a pas le droit de le faire. Pareil aussi, quelqu'un qui a déposé avant la fête le chauffard sur un arbre. On n'a pas le droit de grimper aux arbres le shabbat. On n'a pas le droit non plus de chevaucher un animal pour aller l'amener. Et on n'a pas le droit non plus de nager pour aller chercher le chauffard puisqu'on n'a pas le droit de nager comme ça ni le shabbat ni le yom tov. Et aussi, nouveau passage, on n'a pas le droit de le découper. C'est-à-dire, maintenant on dit mais il y a un chauffard il dit je n'ai pas un chauffard mais j'ai un bélier. Débrouille-toi. C'est doux. Alors, il fait bon. Alors maintenant, il dit mais attends, c'est une grande mitzvah de sonner le chauffard. Quand on sonne le chauffard, on endort le méchant là. C'est important. C'est une mitzvah. Alors, on n'a pas le droit de le découper. Ben bedavar she'oum ischoum shvut Ben bedavar she'oum ischoum lotase que ce soit de le découper d'une manière qui va être interdite que des rabbananes ou que ce soit une manière de découper qui va être d'un interdit de la Torah. on va le voir tout de suite. Alors aussi, maintenant on va apprendre une autre chose. On parle de quelqu'un qui a le chauffard. Des fois le chauffard il n'arrive pas bien à sonner. Alors il y a des techniques. Peut-être on peut mettre un peu d'eau. Peut-être on peut mettre un petit peu de vin. Et comme ça on arrange le chauffard. Bon, en fait il marche déjà. Ce n'est pas vraiment qu'on le répare. C'est même pas interdit un petit peu. Alors, enfin dernier halakha. Si les enfants veulent sonner du chauffard, oui, à Rosh Hashanah. Et les choras, les enfants, c'est vraiment une question parce qu'eux ils ne sont pas obligés du tout. Donc déjà le grand juif permis difficilement de pouvoir avoir le droit de sonner le chauffard. Mais là maintenant les enfants vont se balader partout ils vont sonner le chauffard toute la journée. Alors il dit non, on ne les empêche pas. Aval mitaski mi ma'em. Mais même on peut dire au contraire on va s'occuper on va s'occuper d'eux. Oui. Ache il medu. Jusqu'à ce qu'il sache capable d'apprendre. Alors on va voir si c'est mishum khinur. La mitasek lo yatsa. La shumem imna tasek lo yatsa. Après on va prendre encore une nouvelle souglia. Ça s'appelle mitasek. C'est quelqu'un qui va faire le geste de sonner le chauffard mais Bihlal il n'est pas dans le geste. Vous avez vu, vous vous rappelez comment on a appris. Il y a celui qui fait avec pleine conscience il fait beka vana. Il a l'intention de faire la mitzvah. Il est tout à fait conscient que maintenant il est en train de sonner dans le chauffard. Après on a des niveaux plus petits. Il sonne du chauffard il sait qu'il a un chauffard mais il dit je vais te faire prendre un enfant par la main de Yves Duteil avec tu 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 et il fait ça. Il sonne du chauffard. C'est le chauffard de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait ? Et après il y a un hum et Bihlal il n'est pas là il imite a sec. Il fait j'ai eu nafte un nafte et j'ai remarqué que quand je fais comme ça ça me calme ça me calme. Il te fait toutes les sonneries du chauffard comme ça. Où il est ? Il imite a sec. C'est comme si son corps sa tête elle était à un autre endroit. A quoi ça ressemble ? Quelqu'un il se gratte le dos et il allumait le bouton. Il ne savait même pas qu'il y avait un bouton de Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Il sait qu'on n'allume pas. Mais il dit toi tu connais un truc que la main arrive à descendre jusqu'à dans les homoplates au bout d'un certain âge. Alors je me suis gratté avec le mur. Il s'est gratté avec le bouton. Ce n'est pas show gag. C'est qu'il était occupé à faire quelque chose de permis et dans sa tête et en fait il a rencontré un geste interdit. Alors maintenant on a un comme ça. Et on dit tu as écouté le chauffard cette année mais j'écoutais de lui. Il fait aïe 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 il était mit à sec il avait l'aft. Il dit quand même j'ai écouté le chauffard c'est bon ou pas ? Ben non. Lui ce n'était pas bon et comme lui ce n'était pas bon il ne t'a pas rendu quitte non plus. Voilà. Voilà le mit à sec. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant l'agmara ? L'agmara elle demande ici comment ça se fait qu'on ne dirait pas mais non sonner du chauffard c'est tellement important que ça va repousser tous ces interdits là de la Mishnah. Maïtama chauffard assez ou et ve yomtov assez alors l'agmara elle te dit si maïtama pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que la mitzvah de sonner le chauffard elle repousse les interdits de respecter le yomtov. Oui. Alors on dit maïtama chauffard assez ou oui le yomtov assez velota assez on prend un petit mot pour expliquer. Normalement on aurait dû dire que sonner le chauffard et yomtov c'est plus important que les autres interdits de yomtov. Pourquoi ? Parce que quand on a une mitzvah tassé et qu'on a une mitzvah tlota assez on a une mitzvah qui s'oppose à un interdit mais que c'est pour réaliser la volonté du roi alors la Torah nous a enseigné un principe assez pour accomplir la mitzvah tu peux repousser l'interdit. Donc là je dois sonner du chauffard c'est mitzvah tassé et il y a l'interdit de yomtov de ne pas faire de melachot on devait dire que ça repousse il dit oui mais c'est pas pareil. Quand tu as ici une obligation vis-à-vis d'un interdit l'obligation elle pousse l'interdit mais si tu as une obligation vis-à-vis d'un interdit qui est lui-même aussi accompagné d'une obligation alors quand c'est pour réaliser la volonté d'Hachem une mitzvah elle ne peut pas repousser une autre mitzvah tu ne sais pas. Maintenant sur cette étude là Rabbi Akiva Eger il ramène dans la Gemara d'Ivamot au tout début le Ramban à la Torah le Ramban il dit pourquoi est-ce que la mitzvah tassé pourquoi réaliser la volonté d'Hachem c'est plus fort que l'interdit parce que la racine de la mitzvah tassé c'est Aava et la racine du lota c'est Seira un c'est l'amour et un c'est la crainte et il convient que l'amour soit plus forte que la crainte ça c'est pour réaliser la mitzvah il dit oui mais à condition que le Yom Tov il ne soit pas accompagné parce que dans le Yom Tov il y a deux psukim oui et dans le Yom Tov il y a ici deux psukim dans la paracha il y a marqué kolmelechet avoda lotaassu oui et donc ça c'est l'interdit mais il y a marqué aussi yelachem shabaton et c'est une obligation donc ça fait que le Yom Tov il a été renforcé il a un interdit et aussi une obligation voilà pourquoi dans cette mitzvah vous voyez alors on n'a pas on n'a pas repoussé les interdits de Yom Tov pour sonner le chauffard l'agmaré dit l'eau l'in bailan velor vimal gabe béma etc ni on monte sur l'arbre ni on chevauche la bête ni on va nager etc l'agmaré fait mais tout ça c'est des interdits des rabbinades c'est pas des interdits de la Torah oui parce que grimper à l'arbre on fait pas un interdit de la Torah on a peur que de peur qu'il grimpe et qu'il aille cueillir une branche ok mais il a pas cueillir la branche c'est un interdit des rabbinades pareil on n'a pas le droit de chevaucher la bête de peur qu'on aille faire des travaux avec la bête et pareil aussi on n'a pas le droit de nager de peur qu'on aille aussi faire des radeaux et tout ça mais en fait c'est un sourd que des rabbinades alors l'agmaré dit attend dis moi acheta des rabbinades amartalo si déjà même les interdits des rabbinades tu as dit que le chauffard il repoussait pas à plus forte raison qu'il va pas repousser les interdits de Raïta de Raïta mais bah yé alors l'agmaré dit que le Tana des fois il enseigne une chose et une autre chose qu'il va s'en dire c'est pas toujours il y a un crescendo du Khidouche tu sais quoi et même deux et tu sais quoi et même trois non pas toujours c'est dans ce sens là je te dis le grand Khidouche et en même temps je te dis un autre Khidouche mais c'était pas nécessaire de le dire ça s'appelle en français ça fait partie des choses qui vont sans dire mais qui vont beaucoup mieux en les disant parce que quand tu les as pas dit t'auras toujours quelqu'un qui va te demander pourquoi tu l'as pas dit alors je l'ai dit oui mais tu m'as dit le plus grand Khidouche au début parce que si déjà un interdit des Rabbananes ouais ça veut dire permis de la Torah quand même tu repousses pas pour le chauffard alors si c'est un interdit de la Torah bon alors la Torah elle l'a dit ça s'appelle j'enseigne ça et j'ai pas besoin d'enseigner le deuxième cas alors pareil aussi de la Medgimena Moudalef on a vu aussi Vén Chotrimoto oui alors je voudrais le couper maintenant l'arranger pour en faire un bon chauffard Ben Bédavar Cheou Mishoum Shvout que ce soit quelque chose qui est interdit seulement des Rabbananes Ben Bédavar Cheou Mishoum Lota Asse la Guimarae du Mishoum Shvout ça s'appelle Maguela oui Lota Asse Sakina comment tu vas faire comment tu vas faire si tu prends un outil mais alors c'est pas du tout les outils qui prennent ceux qui vont fabriquer les chauffarotes et les évidés avec quoi il a essayé de couper le chauffard avec une faucille prend une pince à épiler c'est pas comme ça qu'on fait ah ben c'est très bien parce que comme c'est pas le moyen habituel c'est pas l'interdit de la Torah c'est l'interdit des Rabbananes maintenant qu'est-ce que c'est l'interdit de la Torah ben c'est quand il prend le grand couteau avec lequel il va limer la ça c'est le vrai Kéli le vrai Kéli ça fait de Horaïta le maga la faucille ça fait des Rabbananes voilà mais c'est pas normal c'est ce qui oui c'est vrai ouais c'est le même ça dépend de maintenant quel mélaha il y a de Horaïta qu'est-ce que vous dites quel mélaha on pose une question quelqu'un hein vous avez un Kéli c'est pas un Kéli c'est une bête non quand il coupe le chauffard il peut faire un chauffard notre tri moto est un chauffard on en va de faire la Shri Kariyam Tor oui mais il veut améliorer son chauffard son chauffard il est un peu cassé sur le bout là d'accord mais attendez couper un chauffard c'est quoi ? c'est arracher la corde c'est arracher un monstre il va le faire c'est pour faire un clinique c'est bien c'est personnel c'est construit c'est un chauffard qui est déjà bonnet non le chauffard on a déjà enlevé de la bête il aura on a déjà enlevé de la bête on a déjà enlevé de la bête le chauffard s'il est un peu il reste caché il reste caché ken qu'est-ce que c'est exactement oui oui mais si tu dis il n'y a pas de construction dans les kelims il n'y a pas un instrument de musique c'est pas un binyan si mais le tikkun c'est le choum binyan quand tu mets ta ken keli c'est le choum binyan et si tu dis qu'il n'y a pas mais dans la gma ils ne disent pas qu'on n'a pas le droit de faire le tikkun des kelims quand par exemple on met une bassine dans l'eau chaude et l'eau froide mais ta ken keli mais ça serait un issu des rabbananes pourquoi Rachid il ne dit jamais tikkun keli qu'est-ce qu'il dit à la place Rachid il dit qu'est-ce que moi ça s'appelle la dernière voilà la dernière melakhot ça s'appelle ma kebepati sur chaque travail qu'un homme il fait sur chaque artisanat il y a l'opération finale tu vois comme quand tu as fait le costume tu enlèves les faux fils tu défais le col etc c'est le dernier coup ou alors quand tu as fait l'objet en cuivre le dernier coup de marteau que tu fais ça ça s'appelle ma kebepati alors Rachid il dit ça serait ma kebepati si tu le faisais avec l'outil habituel c'est-à-dire avec le couteau mais ça ne devient pas ma kebepati si tu le fais avec l'outil inhabituel parce que quand c'est inhabituel c'est pas comme ça qu'elle est faite la vraie melakha voilà ça veut dire que si quelqu'un répare une montre Patek Philippe avec un marteau de terrassier vous voyez il n'est pas hayav de la Torah pourquoi ? d'abord on va voir s'il a arrangé ou s'il a cassé mais c'est pas comme ça s'il a réussi à l'arranger c'est pas comme ça qu'on arrange on prend des tournevis d'horloger très fins et des pinces très fines pareil il y a des outils qui servent à faire la melakha telle qu'on doit la faire comment c'était dans le Mishkan si maintenant il prend un keli qui est inhabituel et qui travaille moins bien alors ça passe des Rabban alors on a fait ce passage là et Alain Gmar il fait dis moi mais attends t'as même pas le droit de le couper de manière inhabituelle avec la faucille par exemple est-ce que t'as besoin de m'enseigner le cas où il va le faire avec le couteau comment c'est un travail propre avec une faucille je ne comprends pas oui c'est un enseignement qu'on a dit mais il va s'en dire c'est pas un khidush non justement il ne va pas faire un bon travail et comme il ne va pas faire un bon travail il ne va pas faire la vraie melakha parce que la melakha elle est réalisée comme il faut avec un bon avec une bonne chose et comme ça ok d'accord est-ce que c'est une grande question qu'on apprend à la yisheva on demande qui est un shinui mais est-ce que le shinui il doit fonctionner moins bien parce que la melakha elle est bien réalisée maintenant comme elle est bien réalisée elle est d'une certaine manière alors il y a une question qui est très intéressante qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un shinui mais je n'ai pas fait moins bien je le fais mieux ou pareil ou pareil alors Keilu c'est pas un shinui non non le shinui il faut aussi qu'il soit moins bien il faut que le taux de réussite soit moins bien la réalisation elle est moins bien comme couper les ongles il a coupé les ongles avec la pince à ongles et les ciseaux il a coupé avec les doigts ou avec les dents pourquoi avec les doigts ou avec les dents c'est moins grave parce que d'abord c'est inhabituel et c'est moins bien tu vois alors là quand il va couper avec la faucille et bien essaye d'arranger un chauffard avec une faucille il faut être bon alors l'agmara nous dit ici elle a une technique on va parler connaisseur du chauffard celui qui veut déboucher un chauffard avec votreème du mot que je vais dire il n'y a pas comme le pipi un peu d'urine ça débouche alors l'agmara nous dit s'il veut mettre de l'eau il peut s'il veut mettre du vin il peut on aurait dû aussi parler de l'urine ça ça te le rend l'acide là bas ça te la range tout de suite alors l'agmara nous dit très très bonne question en technique pure il n'y a pas comme l'urine pour déboucher le chauffard mais c'est pas un cavod d'utiliser un objet de mitzvah de cette manière là ce qui fait Nafkamina Atsuma c'est que maintenant que tu sais que c'est Mishuma Kavod quand quelqu'un il vient et sonner le chauffard il fait qu'est-ce qu'il a de commodeur ce chauffard là il fait un peu d'urine mais il est fou celui-là il fait je l'ai fait avant Yom Tov oui mais ça ne change rien que tu l'aies fait à Yom Tov parce que comme c'est Mipne Akavod le Kavod que tu dois au chauffard il va commencer déjà de la veille par contre si c'était des histoires d'arranger de maquillé mépatige de faire un tikoun si tu l'as arrangé d'avant Shabbat c'est bon si tu il vient et dit tu sais ce chauffard que tu vois là ici 1000 shekels la plaquette d'équerre que j'ai acheté la ponceuse quoi tu ne sais pas comment hier j'ai passé toute la journée Mabouk Hazak du moment qu'il est bien que tu me l'as arrangé il est extrait il est cachère chose que tu ne pourrais pas faire le Shabbat ou tu ne pourrais pas faire le Yom Tov mais là si c'est Mipna Akavod ça n'a rien à voir avec les Alakhot de Shabbat c'est que ce n'est pas joli de faire ça non mais c'est des questions comment on fait l'huile comment on fait l'encre il y a toutes sortes de choses on utilise l'urine dans les préparations et dans le nettoyage du 5 à 7 du pressing alors l'urine c'était l'indispensable ben oui la saponification des corps gras etc il faut quelque chose avec un pH fort et hop ça te fait disparaître les tâches alors là-bas si c'est pour faire si c'est pour laver mais question est-ce qu'on pourrait laver les habits du Kohen Gadol ou du Kohen est-ce que c'est-à-dire enmachnisim meraglaim mipne akavod dans tous les matins on le lit enfin on espère c'est on ne rentre pas ça ce qui veut dire qu'est-ce qu'on a appris l'urine dans certains cas c'est le plus efficace c'est super aval mishumkavod alors c'est ce qu'on a vu ici et enmachim et tatino kot militkoa l'agmara elle ne comprend pas tu me dis on n'empêche pas les enfants de sonner du chauffard ambiance n'est-ce que je te tourne la figure mais bon s'il pleure et il veut quand même sonner du chauffard on n'est pas obligé d'enlever et après on dit oui mais on va s'occuper d'eux pour qu'ils apprennent je n'ai pas compris est-ce que tu vas les tolérer qu'ils te sonnent du chauffard tu ne les empêches pas ou est-ce que tu vas les éduquer c'est pas pareil les éduquer ça veut dire les ratrila tu vas leur dire viens ici fais comme papa tkia allez entendre-toi tkia comme ça allez allez souviens et tu vas lui apprendre alors l'agmara n'a pas très bien compris elle dit d'abord l'agmara elle a une question elle fait et dis-moi et si c'était les femmes parce que toujours tu regardes les hommes les femmes et les enfants donc maintenant tu me dis bon les enfants on ne va pas les empêcher et les femmes sous-entendu les femmes on les empêcherait alors l'agmara elle nous dit non regarde on a vu dans la braïta on n'empêche ni les femmes ni les enfants de sonner et donc les femmes aussi elles ont le droit de sonner du chauffard à Yom Tov à Marabayé à Rabbi Yosef et à Rabbi Shimon alors on regarde ici une question magnifique 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 Rabbi Youda lui il dit regarde comme ça quelqu'un est pas tour de la Torah quel qu'il soit la Torah lui a dit t'es pas obligé ça fait que maintenant il a un interdit de faire ce sur quoi il est pas obligé lama qu'est-ce que tu fais des trucs en plus pour toi tu n'es pas dans le coup donc si tu fais en plus tu sais ce que tu as transgressé qu'est-ce que ça veut dire faire en plus baltossif bravo donc d'après lui une femme qui n'a pas sonné du chauffard si elle sonne en plus c'est comme si elle rajoutait une mitzvah dans la Torah c'est comme si elle faisait une chose en plus alors que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ils disent mais pas du tout elle est pas obligée mais si elle veut faire elle a tout à fait le droit vous voyez que quand on voyait les filles de Rabbi Noutam qui mettaient les téfilines par exemple oui ça ça va d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon parce qu'il dit madame la Torah ne vous a pas obligé occupez-vous déjà de votre père de votre mari de vos gosses et après on verra qu'est-ce que vous avez le temps de faire mais c'est ça le vrai des pieds rouges très forts de mise attachée c'est parce que la femme elle est déjà elle est toujours en train de travailler pour quelqu'un est-ce que tu vois une maman avec trois petits bébés elle n'a pas le temps de respirer quand elle arrive à prier c'est déjà un miracle et tu voudrais lui imposer toutes les milles autres qui dépendent du temps elle dit moi mon temps je l'ai déjà offert il est déjà pris maintenant d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon et fait mais si je veux prendre du temps quand même s'envoler sur tout ce à qui je dois quelque chose et faire alors que il y a le droit alors que d'après Rabbi Yosef alors non vous avez pas compris quand elle n'est pas obligée d'ailleurs quand personne au monde n'est obligé de quelque chose s'il le fait c'est très grave alors la Gemara elle nous dit on va au début de Vayikra et on voit là-bas quand quelqu'un a amen un corban il va mettre ses mains sur la tête de la bête il va imposer les mains de toutes les forces la Marie a marqué tu parles au béni Israël c'est-à-dire aux hommes sous-entendu pas aux femmes béni Israël son prime les hommes oui les femmes non dit vrai Rabbi Youda et Rabbi Youda il va continuer à dire que du moment qu'elles sont pas tours si jamais elles le faisaient elles transgresseraient Rabbi Yosef Rabbi Shimonomrim non Nachim son prime reshoot elles font comme elles veulent si elles veulent elles le font si elles ne veulent pas elles ne le font pas il y a fait c'est une bonne question toujours il pose cette question il dit quand je parle au masculin tu me dis pourquoi je n'ai pas parlé au féminin quand je parle au féminin tu me dis pourquoi je n'ai pas parlé au masculin je suis obligé de parler alors je vais dire les béni Israël les juifs mais l'agmara des fois il a marqué béni Israël les hommes et pas les femmes cette fois-ci c'est une gmara qu'on a dit dans le sens des hommes et pas des femmes voilà ça c'était ça c'était pour la première partie mais bon on s'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent donc on va leur apprendre et tu sais quoi j'ai le droit de le faire même shabbat on aurait le droit de laisser les enfants sonner du chauffard pour les éduquer mais pas dans tous les shabbats alors là c'est quand même très très fort c'est à dire la guide il y a Rosh Hashanah qui tombe shabbat on a dit on va s'empêcher de sonner non mes enfants s'ils veulent tu les laisses comme ça ils vont apprendre alors on s'occupe des enfants on leur apprend à sonner ça c'est maintenant quand c'était un yom tov classique et maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'il se passe si ça tombe si ça tombe un shabbat normal alors on regarde ça ici regarde ici on a vu ici on reprend donc ça veut dire c'est nous on va pas sonner mais les enfants on les laisse sonner maintenant on les empêche pas de sonner quand c'est shabbat et quand c'est yom tov c'est à dire normal ok alors l'agmara elle dit mais attends tu trouves pas que c'est difficile Rahamim regarde agufa kashia amart mitaskim bahem achil medu va filou be shabbat alma oui l'echatrila mridante ku elle dit regarde qu'est-ce que tu vois tu dis on les empêche pas quand c'est le shabbat et on leur apprend ça veut dire que c'est l'echatrila que tu viens et tu leur dis sonner ron et après qu'est-ce que tu dis tu nous dis oui on les empêche pas s'ils ont sonné on les laisse mais on va certainement pas leur dire aller sonner alors que du début quand tu remarques mitaskim bahem tu vois qu'on va oui leur dire de sonner oui alors l'agmara elle nous dit regarde l'okashia l'agmara elle nous dit si non c'est pas une difficulté on tourne la page l'agmara elle te dit ça dépend il y a deux cas si l'enfant il est arrivé en âge d'être éduqué c'est à dire que il a une capacité de savoir faire cette chose là alors maintenant on va lui apprendre on va l'inaugurer là bas alors on le laisse on le fait sonner sinon juste on le laisse donc si un petit qui est pas arrivé en âge de chinour et qu'on veut délibérément lui apprendre non il est trop petit laisse le et si il sonne laisse le mais quand il est en âge de chinour nous on va lui apprendre très bien ken 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 c'est la suite de l'agmara alors maintenant celui qui est occupé à sonner le chauffard mais il sonne pas du tout le chauffard avec l'intention de la mitzvah ou même l'intention de sonner l'agmara nous dit à toka la shiri il m'a dit donc si tu prends maintenant le mita sec c'est la plus petite et la plus lointaine des étapes et tu rajoutes tu dis oui il s'entraîne à chanter donc il est quand même dans la skia du chauffard parce qu'il est conscient qu'il a un chauffard il est conscient qu'il fait sortir des sons il produit il produit des sons donc on devrait dire oui qu'on est quitte c'est à dire que si il a chanté prendre un enfant par la main et après il s'est rappelé de son grand-père qui le prenait par la main et il dit ça me rappelle et il fait ça ça lui rappelle son grand-père et il s'en dit Bechlal il n'est pas ni dans la mitzvah ni rien du tout peut-être il ne sait même pas que c'est vrai mais il a eu l'intention au moins de faire une chanson avec le chauffard est-ce que c'est bon ou pas alors on a dit oui d'après toi tu voudrais dire qu'à toka la shiri il y a de ça l'imam essaie le rava de ma rava a toka la shiri il y a de ça l'agmarin nous dit tu sais que rava il a dit que s'il a eu l'intention au moins de chanter la mélodie avec le chauffard comme on doit sonner le chauffard ben on est quitte quand même c'est la khidouche de rava pourquoi ? parce que lui il fait partie de ceux qui tiennent mitzvot et non s'akhot kavana tu as fait la mitzvah tu as fait le geste ça et c'est bon ah il n'a pas eu la kavana d'être quitte et tout ça c'est pas grave pour lui et on dit qu'on est quitte l'agmarin dit non 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 ça c'est exagéré comme preuve ça tu peux pas savoir parce que ce que tu sais c'est qu'il y a trois niveaux le niveau de celui qui fait bien la mitzvah il est conscient du geste il est à l'intérieur ok ? ok ? il est à l'intérieur et il a mama shakavana parfait après enlève des niveaux il a fait pour chanter ou il a fait parce qu'il avait un aft peut-être que chanter et avoir un aft c'était le même niveau tu sais pas que c'est trois niveaux et que chacun il est mieux que l'autre parce que tu sais qu'il fait bien et après il fait pas bien qu'est-ce qu'il fait pas bien ? mitzvah mitzvah il n'est pas dans le coup et bien quand il sonne le chauffard pour chanter il n'est pas dans le coup non plus donc tu n'as pas une preuve très bien celui qui va écouter de celui qui est en train de s'occuper mais il n'est pas dans la tkia vraiment il y aurait quelqu'un qui sonne pour lui et il n'a pas pensé à rendre quitte l'autre et l'autre il a entendu c'est machement qu'il serait quitte quand lui-même il n'est pas quitte pour lui-même il ne fait même pas pour lui-même ça je comprends que celui qui va l'écouter il n'est pas mieux que celui qui fait et il dit regarde tu vois cette histoire là regarde une fois tu as rabizera il a dit à son serviteur oui tiens rends-moi quitte de mon obligation et sonne-moi donc tu vois que la kavana de rendre quitte oui et l'Ikhora s'il sonnait que de lui-même il n'aurait pas dit comme ça donc ça ne va pas à la Michna après lui vous avez compris comment c'est si tu dis si tu dis que une personne qui sonne pour elle-même elle va rendre quitte l'autre et bien imagine tu es le rave et il y a le serviteur à côté le serviteur dans la journée un de ces quatre il va te faire le chauffard attends quand tu l'auras entendu il a fait pour lui et bien c'est toi aussi que tu es quitte pourquoi il a eu besoin de lui dire viens ici et rends-moi quitte mâche-moi un peu que s'il avait fait que pour lui-même ça n'allait pas alors non comme on a dit ici que celui qui était mitasec celui qui n'est pas dans le coup il n'est pas quitte alors on a enseigné aussi que celui qui va écouter de celui qui n'est pas dans le coup lui aussi il n'est pas quitte mais béhémète oui puisque il faut quand même avoir l'intention de rendre quitte l'autre en réalité on ne peut pas prendre une preuve on a l'air que ça a l'air de bon que celui qui fait pour lui il va rendre quitte l'autre oui et comme ça mais deux secondes deux secondes deux secondes j'ai pas bien compris l'agmara en fait la question elle est facile un homme a sonné du chauffard pour lui-même et il n'a pas pensé rendre quitte le deuxième est-ce que le deuxième qui écoute est quitte ou pas oui ou non ça c'est la question maintenant l'histoire je n'ai pas très bien compris parce que l'agmara il dit regarde c'est pas comme rabbi Zera alors montrez-moi en quoi c'est une couchia sur rabbi Zera parce que ce qu'on est en train de dire c'est pas du tout comme rabbi Zera pourquoi ça n'a pas du tout comme rabbi Zera parce que rabbi Zera une fois l'avait un serviteur vous savez d'être un juif et il lui a dit et la kavana de me rendre quitte et sonne pour moi il cavène donc qu'est-ce qu'on voit de cette histoire il ne s'est pas contenté que le serviteur il sonne pour lui il lui a dit je veux explicitement que tu me rendes quitte donc donc il est marmire Bediou qui a fait Hazak on voit que tu études avec Dor Hazak et l'agmara elle te dit non 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 c'est pas une preuve Bémet c'est pas une preuve que c'est contre rabbi Zera parce que comme au début on a parlé du mitasek de celui qui sonnait il n'était même pas dans le coup on a enseigné enseigné le gars de celui qui est écouté de celui qui n'est pas dans le coup mais Bémet oui oui je ne comprends pas cette phrase pas compris cette phrase tellement ce que Rachid veut nous dire c'est que comme ça viens on regarde en conclusion tu n'as pas une preuve moi je pourrais toujours te dire que celui qui écoute de quelqu'un qui a voulu se rendre quitte lui-même et c'est tout oui et bien je peux te dire que celui qui a entendu ça il n'est pas quitte donc on va exiger qu'il y ait un niveau de transmission et de réception qui est dans les deux sens et moi je veux te rendre quitte et toi tu veux me rendre quitte très bien maintenant on va commencer la nouvelle Mishnah on a commencé à discuter un petit peu dans la Torah on parle de Troie on ne sait pas exactement ce que c'est dans la Troie on va voir ici l'origine étonnante de la Troie qui vient des pleurs et des sanglots de la mère de Sisera qui était un général très méchant qui est venu assiéger Yéhou Shanaim et qui a été tué par une sadekette il y a elle elle a fait fuir l'armée et quand il ne revient pas pour la bonne raison qu'il est mort la mère de Sisera elle a la fenêtre et elle s'inquiète pour lui et elle va sangloter de ces sanglots là nous on va apprendre ce que c'est la Troie on va aussi apprendre que avant chaque Troie il y aura une Kia avant chaque son saccadé il y aura en sandwich à l'avant et à l'arrière il y aura un long son alors c'est ce qu'on a vu ici maintenant les Tkiyot du Shofar de Rosh Hashanah oui on a marqué dans la Torah que c'est ce qu'il y a marqué c'est 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 on va faire trois fois une parce qu'on va dire des P'soukim de Malchouyot on va dire 9 ou 10 après on va dire des P'soukim de Zichonot qui vont parler de la mémoire du souvenir de la réminiscence on va en dire 10 et après on va parler des P'soukim qui parlent de Shofar on va aussi en dire 10 oui et alors elles sont Shalosh une pour Malchouyot une pour Zichonot une pour Shofarot Shalosh Shalosh chacune elle comprend trois Tkiyot pourquoi elle comprend trois Tkiyot parce que chaque Sidra elle est comme ça un son long avant comment il s'appelle le son long Tkiyat comment il est Tuuut et à la fin encore une Tkiyat Tuuut et au milieu la Troie un son saccadé donc ça te fait trois deux trois trois alors Shiyot Tkiyat qui est Shalosh Tkiyat maintenant on va établir une règle dans la Mishnah ça a l'air comme ça bon Tuuut il doit être exactement long comme Troie Tuuut Tuuut je dois faire qu'il ait la même longueur ça c'est ce qu'il y a marqué dans la Mishnah maintenant Shiyot Troie chacun de mes Tuuut Tuuut j'en prends un Lichora il est comme Shalosh Yebabot il est comme des sons plus saccadés que vous voyez regardez Tuuut qu'est-ce que c'est ça Tkiyat après Tuuut 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 qu'est-ce que c'est combien trois j'en prends une oui elle-même il doit faire trois Tuuut tu vois c'est comme ça que ça doit faire Lichora c'est comme ça au début qu'on comprend la Mishnah il a fait une première il a voulu la compter au niveau du chrono comme une deuxième sonnerie on lui dit non monsieur ça ne va pas on va dire qu'il a eu le bénéfice que d'une seule sonnerie même si cette sonnerie là elle était même si cette sonnerie là elle était longue dans le chrono comme deux sonneries normales une longue sonnerie ne vaut pas deux sonneries petites après Mishéberach Vachar Karnit Manalé au chauffard c'est une scène rigolote il avait très confiance il a fait la bracha de Mishéberach ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait il a fait la prière de Moussaf mais il n'y avait pas de chauffard ils ont fait un Moussaf sans chauffard les pauvres Vachar Karnit Manalé au chauffard hé Bémet maintenant on vient lui apporter un chauffard en cadeau magnifique alors qu'est-ce qu'il fait ? d'un côté on peut lui dire vous ne l'avez pas fait dans la prière ça ne vaut rien du tout maintenant avarzmano batel korbanu ouais d'un autre côté on peut dire hé c'est Rosh Hashanah il faut entendre le chauffard on n'a pas pu le faire dans la prière ok on peut le faire regardez aujourd'hui B'Au Kachem dans certains endroits à Rosh Hashanah on en entend 3 millions par jour toutes les deux minutes dans toute chaque année il y en a c'est impossible que tu n'aies pas été quitte de la mitzvah parce que les mea kolot tous les 3 mètres il y en a mais mamash chuto kemash mao hé il n'a pas entendu le moussaf hé il n'a pas entendu le moussaf on peut faire tu vois alors maintenant donc il a fait toute la fila et c'est seulement à la fin qu'ils ont retrouvé le chauffard qu'est-ce qu'on dit tokeha omariya ve tokeha sholosh paamim il va faire tkia troa tkia 3 fois de suite tut 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 comme ça il va faire 3 fois après on va apprendre que quand on est dans la troa on va rajouter parce que comme on ne sait pas si c'est tut tut ou alors tut 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 alors on va faire une fois comme ça une fois comme ça une fois les deux mais ça c'est parce qu'on ne sait pas oui et alors keshem sheshelar tzibur hayav karkol yachid yachid hayav et ne crois pas de la même manière que le chaleur tzibur il a l'obligation de prier sache que tous les juifs ont l'obligation de prier aussi ah alors tu vas me dire si c'est ça je vois pas pourquoi le chaleur tzibur il fait la prière puisque tout le monde l'a fait il dit non parce qu'on doit penser à ceux qui ne savent pas et le chaleur tzibur il sert à ceux qui ne savent pas et en principe alors gemara non de seconde euh raban gamiel homer chaleur tzibur mozi et arabim yedekhovatam lui oui il n'est pas d'accord le tanakama te dit si tu sais prier toi mais même pas en rêve tu as la permission de t'appuyer sur le chaleur tzibur et ici tu vois que raban gamiel il te dit non non le chaleur tzibur il renquitte oui le rabim la communauté yedekhovatam même ceux qui savent prier gemara vatania chiur tkia kitroa cette gemara aidez moi parce que franchement celle là elle est costaud la gemara te dit ah bon ah donc d'après toi le chure de la tkia il est égal à trois tu 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 d'accord nous on a vu dans la braïta chiur tkia kitroa la tkia tu tu et bien elle est longue comme une troie tu tu non ça va pas tu tu ça va pas tu non ça s'appelle oui il y a fait garde ça et bien on explique d'abord la kushia de la gemara la gemara dit mais dans la braïta c'est pas marqué comme ça oui c'est la même mesure or au début c'est impossible que le son long il ait la même mesure que le son court c'est pas possible alors la gemara nous dit tana didan karashiv tkia de kulehubabé vetruot de kulehubabé il a fait un calcul il a calculé oui la première tkia dans chacun des trois des trois séries tu vas faire du rien dire de psukim de malchuyot de zirronot et shofarot avant ça il faut que tu fasses une tkia donc en fait il te fait shalosh tkiot oui trois tu en as des longues sonneries et truah des kulehubabé et tu prends les trois ordres où on va sonner oui et bien ça veut dire que trois tkiot ils sont comme trois truah donc c'est pas donc c'est pas que la tkia elle est comme la tkia elle est comme la truah mais c'est que quand tu rajoutes par trois alors tu arrives à la même mesure tanabara alors le tanabara lui dit non moi je regarde ce qui se passe à l'intérieur d'une cendrie pourquoi tu veux que je regarde toutes les cendrilles en même temps un cycle ça me suffit très bien alors l'agmaré nous dit maintenant la truah là aussi qui vient du alors lui le chihur truah il est comme il doit faire tu vois les vabots c'est saccadé comme ça alors tu prends trois comme ça ça doit te faire une truah l'agmaré dit mais non la mesure de la truah du son saccadé il est comme trois son encore plus saccadé alors l'agmaré nous dit à marabayé mais à vadaï pligué non mais vadaï que sur la mesure de ce qu'on appelle cette sonnerie là vadaï s'il y a des parties cassées ou s'il y a seulement des pleurs oui et sur ça on n'a pas de réponse on a un point ici direthive comment le sait-on parce qu'il y a marqué yam terroa yilachem et comment on targoum on traduit yom yébaba yélechon donc le mot towa on l'a traduit en aramien par yébaba yébaba c'est une plainte et on a dit à propos de la mère de Sisra oui et lui il était quand il revenait de la guerre c'est dans Chauvetim bahadachalon par l'ouverture de la fenêtre elle a regardé elle a commencé à pleurer oui comment est-ce que son grand carence n'est pas arrivé oui c'est-à-dire il tarde voilà alors maintenant on sait que la yébaba c'est un son triste oui alors c'est ça qu'on doit faire entendre dans le chauffard c'est un son brisé Marsavar ganoukheganach lui il pense qu'elle a sanglotté elle a fait comme ça elle a fait et l'autre il pense Marsavar yiloule yalil lui il a pensé qu'elle a fait comme ça elle a pleuré plus donc on apprend notre sonnerie du chauffard de la mer de Cicera ce qui est quand même incroyable voilà on met un point ici merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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